Les questions de fake news qui touchent aussi aux questions de liberté de la presse, qui touchent aussi aux questions de liberté d'expression. Donc pour moi, la solution n'est pas seulement de légiférer. La solution, c'est peut-être un ensemble de choses. La législation sur les fake news est un élément. Mais il faut savoir aussi que le cadre juridique, notamment au Sénégal, on a au moins deux textes sur lesquels on peut s'appuyer pour réprimer les fake news. D'abord, c'est la loi de 1891 sur la liberté de la presse, notamment l'article 27, mais aussi l'article 255 du Code pénal sur la diffusion des fausses nouvelles. Parce qu'on parle de fake news qui est un anglicisme, mais ça veut simplement dire en français « fausses nouvelles ». Aujourd'hui, il y a un certain nombre de plateformes qui sont des plateformes qui permettent la diffusion massive des fake news. C'est notamment les plateformes liées un peu aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et YouTube. C'est plus à partir de ces plateformes-là qu'on diffuse avec la publicité un certain nombre de fake news. Donc, il faut, je crois, mettre une certaine responsabilité sociale sur ces plateformes-là. Ensuite, il faut respecter le cadre juridique. Et enfin, je crois qu'il faut, comment le dirais-je, il faut créer un cahier des charges, autant au niveau interne qu'au niveau international, pour ces plateformes-là. Sous-titrage Société Radio-Canada